Bonjour, M. Zouaoui Benhamadi, bonjour. Bonjour, Souhaïla Lajmi. Alors, audiovisuel, le décret exécutif relatif au cahier des charges, il est publié dans le journal officiel. Mais avant d'aborder la question du cahier de charges, dans ce processus de constitution, où se situe aujourd'hui la RAV, entre mission et prérogative ? Bon, c'est une excellente question. D'abord, ça me permettrait de dire que la RAV est une institution, évidemment, j'allais dire qu'elle n'est pas tombée du ciel, mais qui est le résultat d'une réflexion menée depuis plusieurs années qui a abouti à la nouvelle constitution, constitution par laquelle, ou à travers laquelle, d'autres unités, d'autres institutions se voient créer pour appuyer l'élément central de la constitution qui est d'élargir l'espace de la libre expression de l'ensemble de la population et de l'ensemble des forces qui mènent la société. Donc, si vous voulez, on n'aurait pas eu d'ARAV si la constitution n'avait pas été... pas refaites, mais disons, si la constitution n'avait pas repris en point essentiel cette idée centrale qui est comment rendre la gestion de ce pays plus démocratique, comment élargir les espaces de communication et les espaces de liberté. Et c'est pour ça que vous voyez que d'autres choses se sont mises en branle aussi. Tout ce qu'il y a comme révision au niveau des grandes institutions comme l'Assemblée nationale et le Sénat, toutes les lois à venir, tous les secteurs sont en train de connaître un lifting qui va dans le sens des objectifs de la nouvelle constitution. Alors, élargir l'espace de la libre expression, l'autorité est une instance totalement indépendante, M. Benhammadi ? Ça, je le confirme parce que je l'ai lu dans les textes qui portent création dans la loi, d'abord, mais aussi parce que je sais que la volonté du président de la République était celle-là et celle-là demeure celle-là. Je crois que s'il fallait faire juste un petit appendice à quelque chose qui existe déjà dans les institutions de l'État, dans la structure de l'État, on n'aurait pas eu recours à une forme aussi sophistiquée, développée qu'est la création de l'Arab. Alors, comment sera exercée cette indépendance et comment observer une totale neutralité, M. Benhammadi ? D'abord, selon les textes et selon ce que nous sommes en train d'essayer, déjà, que nous avons déjà commencé à faire, il est évident que nous n'avons pas de hiérarchie. Nous ne dépendons de personne. Nous ne dépendons de personne. nous sommes une partie de l'autorité de l'État qui s'exerce indépendamment du pouvoir exécutif et indépendamment de toutes les autres formes connues ou pas connues d'orientation ou de pression, entre guillemets, si j'ose dire. Vous êtes en quelque sorte une sorte de substitut au pouvoir de l'État, mais il se trouve aujourd'hui que beaucoup de partis, même dans les milieux des médias, doutent et même remettent en cause cette indépendance. Quel est votre commentaire sur cette question, M. Benhamadou ? Ce n'est pas moi qui vous dirais le contraire que de douter ni de se poser la question. Je suis journaliste. Ils se posent des questions à propos de tout. Mais voyons, soyons un petit peu réalistes. Nous n'avons même pas trois mois d'existence et je ne pense pas que c'est le moment de tirer le bilan de ce que nous avons à peine commencé à faire. Laissez-nous travailler, laissez-nous montrer ce que nous pouvons faire et je pense qu'on montrera ce qu'il faut qu'on montre. C'est-à-dire que si avec l'Arave ou sans l'Arave, les choses demeurent les mêmes, c'est que nous aurions échoué. Maintenant, si avec l'Arave, les choses se structurent davantage, s'expliquent davantage, aboutissent davantage, là, je crois que nous aurions tenu le bon bout pour avancer. Mais il est nécessaire aujourd'hui, avec ce paysage, de mettre de l'ordre, selon vous ? Ça, c'est plus que tout. plus nécessaire que jamais. Vous savez, ce qui s'est produit au début, il y a eu, pas une frénésie, mais disons, la chose étant nouvelle, tout le monde est venu s'essayer à l'audiovisuel, et c'est tant mieux. Comme dans chaque chose, il y a un petit peu ce qu'on appelle, ou ce que d'autres appellent, une espèce de chaos productif, qui fait que les premiers arrivés sont les premiers servis. Mais après, il y a quand même un moment où il faut mettre de l'ordre, en fonction des lois de la République, des lois qui sont venues, vous avez parlé tout à l'heure de cahier de charge, etc. Bon, ça, ce sont des éléments de loi qui sont faits pour rationaliser le travail de ce secteur. Alors, maître de l'ordre, conformément au cahier de charge qui a été publié dans le journal officiel, les dispositions de ce décret s'appliquent à tous les services de diffusion télévisuelle ou sonore, M. Benhamadine ? Absolument. Si vous voulez dire que vous, si vous êtes concerné, la réponse est oui. La loi ne fait pas de différence entre le service public et le service privé de télévisuel. Donc, à terme, c'est un peu avec beaucoup d'intérêt que nous allons aussi nous intéresser à ce que font les médias de l'audiovisuel qui, pour le moment, sont majoritairement publics. et les lois s'appliquent à tout le monde. Mais par rapport à la télévision, il n'y a qu'actuellement pratiquement 53 chaînes de télévision privée qui diffusent en Algérie. Même celles qui sont en offshore sont concernées par ces dispositions, M. Benhamadine, ou alors elles échappent au contrôle de l'Arave, l'autorité de régulation de l'audiovisuel ? Non. Tout ce qui est national ou tout ce qui arrive à la nation, tout ce qui arrive au pays ne peut pas échapper à l'appréciation, au moins, de ce que l'Arave est en train de faire. Nous savons tous que ces chaînes offshore émettent à partir d'ailleurs, diffusent à partir d'ailleurs, mais sont fabriquées, sont conçues à partir d'adresses ou de studios connus en Algérie. Donc la loi ou le cahier de charge s'adressent à eux aussi. S'adressent à eux s'ils vont rester. parce que ce qu'il y a de sûr dans ce que dit le cahier de charge, c'est en quelque sorte une mise à niveau qui va s'opérer dans les prochains mois et qui va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et ceux qui existent déjà vont devoir refaire le parcours pour devenir des chaînes à la fois légales et avec une adresse crédite, enfin une adresse définie et qui vont devoir se soumettre à la totalité des lois du pays, que ce soit sur le plan économique, financier ou social. Mais quand vous parlez de prochains mois, est-ce que vous êtes fixé au niveau de l'Arabe déjà des délais, M. Benhammadi ? Les délais sont contenus aussi dans le cahier de charge mais nous avons besoin de temps. Nous, en tant qu'Arabe, mais surtout aussi l'exécutif en tant que tel pour pouvoir, si vous voulez, faire l'addition de ce qui existe jusqu'à maintenant tant au niveau de ce que ces chaînes constituent mais aussi au niveau technique. Technique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelles capacités avons-nous aujourd'hui ou demain ou dans quelques mois à pouvoir mettre sur satellite ou faire diffuser à partir du territoire national les chaînes qui vont venir ? Toute cette évaluation technique est en cours actuellement et c'est le ministère de la communication c'est-à-dire l'exécutif qui est en train de le faire. Nous, nous allons agir à partir du moment où on va nous dire écoutez, bon, ça y est, on a fait le tour de la question et compte tenu des moyens qui existent, nous allons pouvoir mettre sur sur les ondes enfin sur satellite ou autre tant de chaînes de télé ou tant de chaînes de radio. À partir de ce moment-là, nous nous informons tous les investisseurs potentiels, tous ceux qui ont intérêt à créer une entité de communication, dire, bon, voilà ce qu'il y a comme possibilité et voilà, la place, la place, la chasse est ouverte en quelque sorte et nous attendrons que les candidatures arrivent. Monsieur Zouaoui Benhamadi, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré à la fin de la première partie. Vous dites, sur le plan technique, il y a des choses et beaucoup de réalisations qui doivent s'effectuer avant de commencer, bien sûr, à répondre aux différents investisseurs. Est-ce qu'on peut considérer que dans l'état actuel des choses, on n'est pas encore prêt, Monsieur Benhamadi ? Le problème ne devrait pas, à mon avis, être posé comme ça. J'ai dit avec clarté, je crois, que nous avons une période où nous devons évaluer ce que nous avons comme potentialité technique, tous, parce que c'est, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une ouverture d'un secteur qui a toujours été public à 100% à l'investissement privé ou à l'expression divergente. Ça veut dire qu'il faut qu'on refasse tous les calculs sur le plan technique, nos possibilités en termes de satellite, en termes de TNT, en termes d'analogie, mais l'analogie sera d'ici là, j'espère, dépassée. Et c'est ça ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'aussi, juste pour continuer, dit beaucoup de choses sur l'arabe, mais il ne faut l'avoir ni comme un gendarme qui surveille et sévit à toute occasion tout ce qui se dit ou qui s'écoute, ni comme un arbitre qui est là toujours pour rappeler les règles du jeu. Attention, ça doit se passer comme ça et comme ça. et certains la voient aussi comme un bouclier contre les dérives et contre les outrances. Cela a raison. Je veux dire que l'arabe ou le travail de l'arabe, et je l'ai dit au départ, s'inscrit dans le renforcement de l'expression démocratique et non dans la limitation de ce qui est la parole pour le reste. Nous savons très bien que nous avons des lois surtout dans tous les domaines. Nous avons des lois contre la déformation, nous avons des lois contre les informations qui portent atteinte à la sécurité du pays, nous avons des lois qui protègent l'enfant, nous avons des lois qui disent comment exercer une fonction économique quand on dirige une institution de communication. Tous ces codes que nous avons, le code pénal, le code de commerce, le code de ceci, restent évidemment et grâce à Dieu valides et c'est eux qui font la stabilité de la république. L'Arave étant là pour attirer l'attention pour un petit peu j'allais dire jouer la mouche du coche mais et pour qu'elle fasse correctement ce travail-là, il faut que les gens sachent que l'Arave a besoin d'être irrigué elle-même de toutes les dérives et de sonner l'alarme de l'Arave pour que l'Arave sonne l'alarme des médias. Dans d'autres pays, c'est les citoyens qui écrivent, c'est les partis politiques qui se plaignent, c'est les institutions, c'est les femmes, voilà un peu qu'est-ce que c'est. Il ne faut pas prendre l'Arave comme un bon cœur qui sait tout. L'Arave ne peut être efficace que grâce à ce qu'elle peut recevoir de tous les publics, du citoyen simple à l'investisseur. Mais justement, c'est la raison pour laquelle vous m'avez dit juste avant cette émission que l'Arave n'est pas la justice et ne peut être une institution avec décision. C'est ce que vous voulez dire exactement, M. Benhamad ? Je vais juste rectifier un petit peu la formule. Les ciseaux, ce n'est pas exactement le meilleur outil que j'aime même dans la vie de tous les jours. Ceci dit, en aucun cas, en aucun cas, l'Arave ne saurait se substituer à la justice et ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son ambition. L'Arave est un autre instrument au service de la justice comme sont tout le reste. Comme sont les services de sécurité, les services économiques, tout ça. Tout le monde concourt à ce que la justice soit faite. Mais vous avez le droit de regarder sur tous les programmes qui sont diffusés au niveau des télés et des radios, M. Benhamadie ? Nous avons le droit de pouvoir porter des jugements sur tout ce qui se diffuse, mais nous avons aussi le devoir d'arriver dans un avenir que nous souhaiterions proche, mais ça se compte quand même peut-être en année, à contribuer nous-mêmes à la fabrication de ces programmes. qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'enfance, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de la religion, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de la dissémination de la culture à l'échelle la plus large possible. Voilà ce que nous... Et ça, ça se fera, incha'Allah, je pense, ça se fera avec des notes, non, pas des notes, mais des appels, des contacts que nous aurons à entretenir avec tous les responsables qui gèrent des institutions de ce type, c'est-à-dire... Mais vous avez eu déjà le faire, M. Ben Hamadi, puisque par rapport à l'affaire qui était en instruction au niveau de la justice pour les kidnappings, vous avez déjà alerté. Mais en cas de dérapage ou dérive, quel est votre pouvoir aujourd'hui par rapport aux médias ? C'est de saisir la loi, c'est de saisir l'institution de communication elle-même, c'est de... c'est de... de faire des... de coller des... je m'excuse du mot des amendes, c'est... c'est celui de suspendre momentanément, c'est... il y a beaucoup... il y a un dispositif qui existe et qui donne à l'arabe si elle ne veut pas... si elle ne passe pas par la justice, elle peut le faire par elle-même. Et c'est ça, les attributions de puissance publique que l'exécutif, que le gouvernement, que l'État a donné. Alors... Alors il y a actuellement 53 chaînes de télévision privée. Y a-t-il eu des dépôts, des dossiers pour la création de chaînes de télévision et radio de la part des investisseurs privés, M. Benhamad, il y a l'État pactuel. Jusqu'au jour d'aujourd'hui à 8h du matin, il n'y en a pas eu. Mais nous attendons des... des... des demandes et nous sommes sûrs qu'il va y en avoir. Nous souhaitons seulement que ceux qui auront à le faire lisent très correctement et du mieux qu'ils peuvent et nous sommes là pour les aider aussi, évidemment, à mieux digérer ce que le cahier de charge prévoit. Il n'y a aucune préférence qui sera donnée à l'un par rapport à l'autre, ni en termes de fortune, ni en termes de région, ni en termes de langue, ça c'est clair. Mais il y a aussi un souci à maintenir et à développer pour que ce n'est pas parce qu'on a la somme requise et qu'on vient la mettre difficilement, enfin, très facilement et qu'on se sente dans le droit absolu de faire ce que certains ont échelé par un passé récent. Vous savez, d'acquérir des médias qui existent, la loi ne leur a pas permis. Bon, ça c'est une chose mais la compétition est ouverte pour tout le monde sans que chacun puisse penser que parce qu'il possède la fortune va se retrouver prioritaire. Mais comment éloigner un peu les médias des lobbies de l'argent aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez mettre ? Est-ce que vous allez préférer ou favoriser les professionnels du métier pour créer des chaînes de télévision et de radio, M. Benhammadi ? Ce n'est pas notre travail et nous ne pouvons pas faire ça. C'est comme si dans une entreprise économique quelconque, on va favoriser X ou Y au motif qu'il a plus ou moins d'argent, etc. Non. Par contre, ce que la loi dit, elle est claire, c'est la présence de professionnels parmi les détenteurs de capital. Ce que la loi dit, c'est que la présence de professionnels dans le staff et dans les organes dirigeants des institutions de communication. Donc, si vous voulez dire et pour répondre plus crûment de la chose que X qui a fait fortune dans le poisson va faire venir tous les poissonniers du coin pour faire une télévision, ça, ça m'étonnerait qu'ils reçoivent. Mais aujourd'hui, ces télévisions privées, comment vont-elles travailler ? Elles doivent assurer à 100% aussi un service public ? Monsieur Benhamadi, d'abord et avant tout ? D'abord et avant tout, c'est une formule, mais je pense qu'ils ont l'obligation de s'astreindre. Par rapport aux attentes de la population ? De s'astreindre au cahier de charge qui dit exactement qui énoncent les vertus cardinales du vivre ensemble et qui sont applicables à tous les organes de médias télévisuels en Algérie, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, je répète. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'Arave est née aussi dans un contexte un peu difficile actuellement avec tous les conflits qu'il y a eu avec les médias privés ? Je ne crois pas qu'on ait programmé la naissance de l'Arave avec la survenue de ces conflits. Des conflits, il y en aura tout le temps et c'est la vie. On espère qu'il y aura suffisamment de controverses encore et encore pour corriger les tirs que ce soit du côté de l'Arave ou du côté des utilisateurs ou du côté des investisseurs. C'est une situation saine et sans guillemets d'ailleurs. C'est une situation saine qui existe, qui va exister et que je ne pense pas qu'on ait programmé l'Arave pour juste arriver à ce moment-là. Alors, dans le cahier de charge et conformément à la loi sur l'information, les médias audiovisuels veillent à proscrire toute offense, toute parole outrageante, injurieuse, diffamante, veiller au respect des valeurs nationales et du symbole de l'État, à ne pas faire d'apologie de la violence ou incitation à la discrimination raciale. Bien sûr, il y a d'autres aspects aussi qui sont un peu édictés dans le cahier de charge, mais comment les appliquer aujourd'hui de façon concrète, M. Benhammed ? Si vous prenez tout ce paquet et vous me demandez comment mettre en musique tout ce paquet et une fois pour toutes et à la fois, je ne sais pas qui pourrait répondre à une question pareille. Dans la vie, les choses ne se passent pas comme ça. C'est une chose après l'autre, un délit, entre guillemets, après l'autre, un dépassement après l'autre. prenez par exemple ce qui se passe aujourd'hui, ce déchaînement contre Mme la ministre de l'Éducation. Moralement, il est inacceptable. Et aller trouver des failles là où il n'y en a pas, parfois les inventer, parfois les détourner de leur sens premier, ça aussi c'est une chose, ça fait partie de ce que des règles du métier que le journaliste doit s'appliquer d'abord à lui-même. Mais quand ça prend une allure, j'espère que ça ne va pas arriver là, de quasi lynchage, il est évident que ceux qui doivent se réagir, réagiront, ils doivent réagir. y compris nous-mêmes. Mais vous n'avez pas encore réagi, M. Benhammadi. Je n'ai pas encore réagi pour le moment parce que nous estimons que mes collègues du collège et moi-même sommes, ne vous en faites pas, en train de travailler pour collecter tout ce qui est, tout ce qui est, comment dirais-je, condamnable. Maintenant, certains peuvent émettre des jugements politiques ou même de valeur sur le travail de X ou de Y qu'ils soient ministres ou pas. Ça fait partie de la démocratie, ça ne fait pas partie du point pénal. Mais par rapport à ce que vous dites, les dérapasses, certains médias s'exposent actuellement à des sanctions ? Je ne crois pas que nous soyons arrivés à ce stade. Mais je crois que certains médias ont pris une habitude qu'il faut qu'ils corrigent d'eux-mêmes pour le moment et qui mériterait qu'ils soient très probablement rappelés à l'ordre quand le contenu soit suffisamment défendable. Alors, une question d'un auditeur, M. Zouaoui Benhamadi, qui vous dit est-ce que, par exemple, un simple citoyen, s'il est aujourd'hui diffamé, peut saisir la rave ? Tout à fait, je viens de le dire. il y a quelques minutes, c'est sur le simple citoyen parce que c'est les plus nombreux que nous comptons pour qui vont aiguiller, aiguillonner même notre travail et notre tâche quotidienne. Sans les citoyens, nous ne pouvons pas être partout, personne n'est partout. et voilà, le citoyen a un rôle central dans l'alerte à donner. Alors, autre question, comment vous allez contrôler toutes les informations qui sont diffusées aujourd'hui ? Est-ce que vous avez les moyens nécessaires, M. Benhamadi ? D'abord, il ne s'agit pas de contrôler toutes les informations sur le l'âge, mais sinon, je passerai ma journée à vous écouter. Non, le problème n'est pas le problème. Nous allons, nous travaillons, si vous voulez, pour donner une image, à chaque fois qu'il y a un incendie. Tout peut être mis à feu dans la vie, mais on ne va pas porter son tuyau d'arrosoir et attendre qu'on va aller là où l'incendie s'est déclaré. Donc, si vous voulez, le dérapage, la dérive, s'annonce d'elle-même. C'est quand elle apparaît que les gens, enfin, nous et d'autres, je rappelle encore une fois que la justice continuera à faire son travail comme elle le fait jusqu'à maintenant et elle peut compter sur nous pour le reste. Alors, voilà, c'est une autre question par rapport à cette question de justice. Vous dites, nous ne sommes pas la justice. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, M. Benhamadi ? Autre question. Cela veut dire qu'il y a une quantité de délits et presque tous les délits sont déjà listés dans le code pénal et qui reçoivent leur châtiment, j'allais dire, en fonction de la gravité du délai commun. Et ça, c'est déjà en application. Ce n'était pas la peine d'attendre l'arabe pour ça. Celui qui se sont diffamés peut aller à la justice. Celui qui se sent à avoir perdu un droit pour telle ou telle chose va à la justice, y compris pour ce qui est du secteur audiovisuel. Alors, autre question, le satirique peut-il être perçu aujourd'hui dans le paysage actuel comme une sorte d'enfance, M. Benhamadi ? Non, bien sûr. J'espère que non. Il faut bien qu'on continue à rire. Qu'est-ce que c'est que le satirite ? Le satirite, lorsqu'il porte atteinte à l'intégrité physique, morale, politique ou sociale d'une personne ou d'une institution, devient passible de la loi. Alors, vous êtes réellement une institution indépendante, M. Benhamadi. C'est une autre question qui vous dit comment aujourd'hui éviter les ingérences du pouvoir exécutif ? Parce qu'il y a la loi. Parce que le pouvoir exécutif est astreint à faire ce qu'il doit faire en conformité avec la loi lorsqu'elle est pour lui. Et parfois, elle n'est pas pour lui, elle est pour d'autres. Et voilà pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que c'est que l'arabe sinon ? Une prise de participation, une prise de position d'un certain nombre d'attributs de puissance publique qui étaient entre les mains du ministère de la communication et qui vont continuer à fonctionner un peu dans le même sens, sinon dans le même esprit. Est-ce que vous avez le droit de regarder sur le programme religieux diffusé au niveau de certains médias qui font l'apologie de la violence ou l'incitation à la violence, M. Benhamad ? Je suis là, on est en train de tourner, mais bien sûr que nous avons... C'est une question de l'auditeur. Nous avons le droit de porter un jugement ou même de porter une sanction contre tout dérapage de quelque nature qu'il soit. Et le dérapage n'est pas toujours et uniquement et essentiellement religieux. Et il y a d'autres choses qui sont choquantes dans certains segments que la télévision ou les télévisions, certaines chaînes de télévision passent. Maintenant, comment faire en sorte de laisser fleurir la démocratie tout en balisant du mieux qu'on peut ce qui peut être, ce qui peut mener à la dérive. Et ce n'est pas un travail qu'on apprend en lisant telle ou telle page de tel livre ou du code pénal. C'est un travail de tous les jours. Alors, autre question. Tout le monde est concerné par ces nouvelles dispositions, mais la loi n'a pas de rétroactivité. Qu'est-ce que cela sous-entend ? Est-ce que c'est-à-dire que ceux qui sont déjà existants ne vont pas se conformer aux dispositions légales aujourd'hui, M. Malchamedi ? Elle n'a pas de rétroaction. La loi, quand on dit que la loi, on ne peut pas vous juger aujourd'hui sur quelque chose qu'on considère comme une faute et qui n'était pas une faute hier. Mais ouvrir une chaîne de télévision est une faute aujourd'hui comme elle a été une faute hier. Hier aussi, ces chaînes de télévision ne se sont pas créées en vertu de la loi ni conformément à la loi, se sont créées. J'ai parlé tout à fait au début de chaos créateurs. C'était ça. Il y avait un vide, il y avait des gens les plus dégourdis, les plus armés, les plus étouillés ont fait ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut... Ils ne sont pas blâmés. Et personne ne les blâme. Tout le monde leur demande de se mettre en conformité. C'est quelque chose de différent. Alors, les 53 chaînes offshore aujourd'hui doivent se conformer également. Elles sont concernées par toutes ces dispositions, tout ce qu'on a dit pendant toute cette émission aujourd'hui, M. Mehmed. La loi est sortie, les décrets d'application aussi. Un délai est donné. Le pouvoir exécutif est en train de compter ses moyens techniques. Il dira le moment venu de quoi, qu'est-ce qu'il peut offrir. Et d'ailleurs, d'autres lois vont... D'autres secteurs vont certainement connaître des modifications, y compris les transporteurs d'informations et d'images. Actuellement, nous avons une situation de quasi-monopole parce que jusqu'à maintenant, tout ce qui se faisait se faisait par l'État au bénéfice du secteur public, vous savez, dans beaucoup de pays au monde, vouloir créer une radio ou une télé, c'est d'abord penser à l'antenne, c'est d'abord penser à l'émetteur. Et ce que beaucoup de gens chez nous pensent que si je dois créer une radio, je vais emmener une demande à l'arabe et ils vont me donner nécessairement des fréquences. Les fréquences ne sont pas gérées par... Il va falloir des investis. ...par l'Algérie uniquement. Les fréquences, c'est une distribution internationale. Nous sommes ce que nous sommes et nous avons droit à un spectre X qui nous donne la possibilité de mettre 10, 15, 12 radios, 19, etc. C'est de ça que je parlais quand je vous ai dit au départ qu'il va falloir et c'est en train d'être fait, faire une évaluation très serrée de ce que nous avons comme possibilité technique. Monsieur Zouaoui Benhamadi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et de nous avoir accordé cette exclusivité sur le travail de l'arabe. Merci beaucoup. Merci Souvel Al-Hajmi. Merci. 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 Merci.